Et yo les Nakamas Alexan, j'espère que vous allez bien les gars, pour ma part je suis un petit peu malade mais j'avais quand même envie de vous parler en voix off pour cette fois-ci des derniers épisodes de Sword Art Online Alicization. La guerre est totalement lancée dans l'Underworld les amis, entre le monde des hommes et le monde des ténèbres, l'ensemble des chevaliers de l'intégrité participent au combat et que ce soit notamment Dussolbert, Renri, Fanatio, Eldrie, Alice ou encore Bercouli pour ne citer qu'eux, chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour donner le maximum pour réussir l'impossible contre l'armée des ténèbres. On a régulièrement des duels entre les chefs des troupes des ténèbres et les chevaliers de l'intégrité et pour le moment nos chevaliers s'en sortent plutôt bien malgré certaines pertes autant chez les soldats que les chevaliers. Les combats sont vraiment super bien animés que ce soit les techniques des généraux des ténèbres ou des chevaliers, les échanges de coups d'épée, de coups de poing, les impacts, les coups de magie, vous avondrez aussi vraiment un super spectacle avec des OST vraiment très prenantes. C'est un arc qu'on attendait vraiment avec impatience et qui ne nous déçoit pas que ce soit dans l'intrigue ou dans l'action. On peut remarquer quand même que dans cette guerre là les amis il n'y a pas de bullshit à proprement parler et que si un personnage gentil doit mourir, il mourra comme Eldrie ou comme les différents soldats sacrifiés depuis le début de l'arc. On a même assisté les gars à des mortes plutôt violentes comme celle de Dakira notamment qui est la pote de Fanatio qui l'a sauvée au dernier moment et qui s'est fait briser les os de tout son corps. C'est d'ailleurs après ça qu'on a vu à l'oeuvre du Solbert avec ses flèches de feu pour détruire la plupart des rangs ennemis. On a même assisté à des bugs de Flutlight du côté des ennemis à cause de la peur qu'ils ont ressenti sur le champ de bataille contre les chevaliers de l'intégrité. Comme les IA du monde des ténèbres sont plutôt des IA maléfiques avec du coup des Flutlight assez bien construites et plutôt conçues pour se battre, les voir hésiter et douter provoquent chez eux des gros doutes et surtout détruire leurs Flutlight, déréglant ainsi l'encomportement. On a aussi eu l'occasion de voir à l'oeuvre Renry le jeune chevalier de l'intégrité qui a fui le combat dans un premier temps, se cachant même d'ailleurs dans le coin de ravitaillement avant de revenir au combat un peu plus tard et montrer vraiment que lui aussi possède des balls pour pouvoir se battre. Il était considéré comme un chevalier cassé, sans talent ni envie de se battre et même administrateur à l'époque n'a pas réussi à réveiller son potentiel de combat. Jusqu'à ce qu'il prenne enfin conscience de son importance et de sa force et qu'il se montre enfin utile au combat. On a aussi par exemple Sheta qui est une chevalier d'intégrité qui est vraiment extrêmement puissante avec son épée et ses fils qui peuvent absolument tout trancher facilement. Elle possède des envies meurtrières hyper inquiétantes qui lui donnent envie de tuer tout le monde en restant hyper sereine et fière de sa puissance. Elle a fait reculer à elle seule l'armée des pugilistes qui ont la peau hyper résistante et qui veulent notamment utiliser le corps à corps pour lutter contre les épées hyper tranchantes. Et d'ailleurs le chef des pugilistes que je considère en tout cas le mieux fait en termes de chara design, de personnalité, tout ça a fait jeu égal et aurait pu même remporter la victoire avec un peu plus de sérieux et un peu plus de puissance. Elle a su épargner aussi l'ennemi des pugilistes en ne faisant que les égratiner mais on est tous d'accord pour dire que si elle avait vraiment voulu, elle les aurait tous découpés assez facilement. On voit en tout cas clairement que Sheta est une chevalier d'intégrité qui possède un grand potentiel et heureusement pour nous qu'elle est du bon côté. Heureusement aussi les amis que nous pouvons compter sur Alice avec sa puissance magique considérée notamment comme la plus forte du monde des hommes. Elle a réussi à détruire pas mal de milliers de soldats avec la libération de son épée et de sa magie. Elle a concentré tellement d'énergie entre les morts des soldats et ce qu'elle a pu faire notamment dans l'atmosphère qu'elle a pu libérer toute sa magie destructrice afin bien sûr forcément de rendre fou d'orage autant le monde des ténèbres qu'autant fou de bonheur le monde des hommes. On l'a vu aussi très énervé à cause du sacrifice d'Eldry qui a permis notamment de détruire les créatures des ténèbres qui attaquaient le monde des hommes et son armée. On savait forcément qu'Eldry était amoureux d'Alice par rapport à son comportement dans les derniers épisodes et forcément son sacrifice se rend sa mort encore plus touchante. Alice a pu dépasser les limites du possible et mettre fin à tous les conflits à court terme en détruisant une grosse partie de l'armée adverse. Par contre le roi des ténèbres sait maintenant qui est Alice et où elle se trouve et comme on l'a vu il a très envie de la tuer et d'absorber son âme comme il l'avait prévu. Et bien sûr nous avons eu le droit les amis à une apparition hyper attendue et ultra épique avec Asuna qui apparaît avec le comte de la déesse Tassia et qui peut détruire le relief et le reconstruire à sa guise. Elle possède tous les ordres de priorité, toute la plus grande force magique et physique elle est vraiment impressionnante avec notamment le l'avatar de la déesse Tassia mais par contre elle a des impacts négatifs sur sa propre fluidité et son propre corps et ne peut donc pas abuser ni jouer à l'infini avec le décor sous peine de se détruire elle-même. Elle a par contre réussi à sauver tout le monde en détruisant une grosse partie de l'armée et du relief en sauvant ses camarades d'une embuscade au point de ravitaillement où se trouvait Kirito. Elle a su aussi se présenter d'une manière assez astucieuse pour ne pas éveiller de soupçons pour en tout cas montrer qu'elle est du bon côté en assurant aussi forcément d'où elle vient car elle sait très bien que personne ici ne comprend qu'il y a un monde virtuel et une réalité et que les deux mondes sont totalement différents. Comme les gens du monde des hommes sont avant tout des flûtes like humaines qui ont grandi dans un monde virtuel ils sont certains en tout cas qu'ils ont grandi dans un vrai monde que c'est en tout cas la réalité pour eux et forcément pour eux un monde sans magie humain et du moins réel n'est pas concevable et forcément elle ne peut pas semer la zizanie et en tout cas les corrompt à ce niveau là. On attendait tous avec impatience les amis les retrouvailles entre Asuna et Kirito forcément Asuna est très surpris de voir dans quel état se trouve Kirito actuellement il est plutôt dans un état de légumes avec un corps vide et son âme qui est vraiment partie très très loin on pensait que le fait de retrouver Asuna allait provoquer une sorte d'électrochoc Kirito qui forcément a à peine réagi parce que forcément si on avait été dans un scénario bullshit on sait tous que Asuna aurait réussi à réveiller Kirito maintenant mais forcément il va falloir attendre encore un petit peu pour voir un Kirito en pleine forme. Du coup ça aurait été beaucoup trop simple qu'il se réveille maintenant il va falloir attendre beaucoup plus d'épisodes mais au moins les amis maintenant on voit qu'il passe le relais à Asuna qui est aussi d'ailleurs très content de la retrouver et on voit maintenant que toute la pression est sur les épaules d'Asuna qui va devoir s'adapter à ce monde rapidement et aussi à ses nouveaux pouvoirs pour vaincre les ténèbres et les différents boss qui vont s'opposer à eux. On a eu droit à un mini combat Alice vs Asuna d'ailleurs pour se battre pour Kirito savoir pourquoi elle est là et machin et surtout à quelques blablas un peu inutiles durant l'épisode montrant clairement que Kirito a la côte une fois de plus auprès de toutes les meufs qui vont se partager un max anecdote. On a en tout cas une Asuna déterminée à garder son Kirito pour elle et à le protéger quoi qu'il arrive avec encore énormément de combats à livrer et de retournements de situations encore possibles. Est-ce que la puissance de Bercouli, Alice, Asuna et les autres chevaliers va suffire ? Est-ce que Kirito va se réveiller bientôt ? Ça les amis on le saura bientôt. En tout cas les gars je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez pour l'instant de cette guerre, de l'Underworld, est-ce que les graphismes, les actions, l'intrigue vous plaît pour le moment ? Qu'est-ce que vous pensez en tout cas du rôle d'Alice et de Asuna à partir de maintenant ? Est-ce que vous pensez que Alice est meilleure qu'Asuna ou inversement ? Est-ce que vous pensez forcément aussi que Asuna va vraiment libérer tout le monde avec sa propre force ou est-ce qu'il va falloir attendre que Kirito arrive pour sauver tout le monde ? J'attends en tout cas tous vos commentaires avec impatience. Si vous avez kiffé mes reviews analyse des épisodes 6 à 10 de Sword Art Online Alicization les amis, bah écoutez je vous laisse me mettre un petit commentaire, un gros pouce bleu, vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater la suite. Vous avez également le lien de mon Insta, de mon Twitter et de ma chaîne Twitch en description et bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz